La mer est là comme une évidence parce que elle est omniprésente, elle est là, elle fait partie de cette ville, elle fait partie de la manière dont on se nourrit ici, elle fait partie de mes mœurs, elle fait partie de mon enfance et c'est de là que, si je puis dire, je ressors mon potager, mon potager est marin de toute façon, maritime. Je sais pas ce que c'est comme poisson, mais je sens un poisson. Si le restaurant de Gérald Passeda, le Petit de Nice, a obtenu sa troisième étoile au guide Michelin en 2008, c'est en premier lieu grâce aux soins que son chef met dans le choix des poissons et la délicatesse avec laquelle ils sont pêchés. Et là, dans ta calée, t'as mis combien d'hameçons ? 700 hameçons, avec des sardines et des anchois. Il y a un parameçon là, je suis tombé sur un bar. C'est un bar de maquereau, c'est parfait, je change le menu. Petite galinette qui arrive, on la voit arriver sur l'eau, on la voit nager. Qu'est-ce qu'elle est jolie, regarde. Nous on adore ça. Elle est magnifique. C'est vraiment gustativement incomparable aussi. Un loup, oui. Regarde la bête. Très beau poisson. Ça, c'est un loup de Méditerranée exceptionnel. Un loup de palangre. Un poisson de filet n'aura jamais la même mort qu'un poisson de palangre. Et tout réside malheureusement dans cet acte-là, dans ce décès. Il a voulu manger quelque chose, il s'est fait avoir. En plus, le poisson n'est pas stressé. Il nage jusqu'à l'arrivée du bateau. Il n'est pas stressé en fait, ce que tu fais, c'est quand même une des dernières pêches raisonnées de la terre, si je puis dire. C'est une pêche sélective aussi. C'est une pêche où on ne prend que du beau poisson, où on relâche des petits poissons qui sont prêts à l'hamsor. Le poisson est beau, est vivant, il n'est pas abîmé. C'est vraiment une belle pêche. La différence gustative est pour moi, à Cusilliers indescriptible. Superbe. Voilà, quand ça arrive, c'est le bonheur. Le fait de créer un tissu d'amitié et de connivence avec les pêcheurs qui travaillent pour moi, de remettre tous ces artisans en selle parce que c'était aussi un métier qui tendait à se poussiérer, si je puis dire, comme ça. Et donc, il a fallu un petit peu les remettre au goût du jour ainsi que les poissons qu'ils pêchaient. La manière ancestrale dont ils les prennent et la manière, je dirais, raisonnée de faire cette pêche, comme ça, il y a à peu près 80 espèces par an qui sont mises chaque saison à la carte du Ptinis. Allez, merci. Ciao, Félix, à bientôt. A bientôt, bonne soirée. Au large de la cité phocéenne se trouvent des poissons oubliés que la cuisine de Gérald Paceida permet de redécouvrir. Les poissons servis sont pêchés le jour même et cuisinés sans matière grasse. Les rapports avec les pêcheurs, je les prends tout simplement. Et eux aussi, c'est pareil. Ce sont des rapports d'homme à homme, des rapports humains, des rapports de franchise. C'est beaucoup plus que des fournisseurs pour moi. Ce sont des personnes qui font partie intégrante de ma cuisine. Parmi les pêcheurs qui approvisionnent Gérald Paceida, Philippe pratique la pêche d'une façon qui peut sembler archaïque. C'est à l'aide d'une nasse remplie de coquillages comme à pas qu'il pratique la pêche à la girelle. C'est la pêche ancestrale et respectueuse de la Méditerranée de toute façon. En plus, elles ont des couleurs extraordinaires. C'est magnifique. Il ne faut surtout pas que les instances politiques de l'Union Européenne interdisent ces sortes de pêche parce qu'au contraire, ça préserve le poisson. Ça préserve l'espèce qui se reproduit d'autant plus. Et ce n'est pas en enlevant dix kilos de poisson tous les deux jours qu'on va faire du mal à la Méditerranée. Bien au contraire. Et on le voit comme on pêche. C'est très respectueux des fours marins. Malheureusement, j'ai les moyens qui nous entendront pas. Ils m'ont dit que ça va être autorisé, les girelles murs de là de 40 mètres, mais ils ne savent pas qu'au de là de 40 mètres, moi je n'en prends plus. Il n'y a plus rien. Voilà. Donc, ils diront, c'est pas interdit, tu les pêches ailleurs dans les grands feaux, mais il n'y en a pas, du coup. Voilà. Ça, il faut le dire, ça se passera. On fait une cuisine, si je puis dire, équitable à la limite parce que elle est respectueuse de la Méditerranée, elle est respectueuse des artisans qui travaillent avec moi. C'est une chaîne comme ça, assez fragile, bien entendu, mais on essaie que ceci soit en parfait équilibre. Je n'ai jamais voulu quitter ce quartier parce que je pense que c'est l'endroit où j'ai vraiment envie de vivre. Je ne veux pas aller ailleurs. Je me suis donné les moyens de rester ici, d'établir mon rêve qui était d'avoir un trois étoiles au Guy de Michelin dans une ville improbable qui était Marseille et qui est Marseille. Je ne vois pas pourquoi je partirais. Je me sens bien ici dans cette situation géographique exceptionnelle. Et c'est vraiment de là que je suis. C'est de là que part aussi toute ma cuisine. Le Petit Nice a été fondé par le grand-père de Gérald en 1917, face au château d'Yves et au pied de la colline de Notre-Dame de la Garde. Pour Gérald, le Petit Nice n'est pas qu'un restaurant. C'est aussi un héritage. En fait, oui, c'est un restaurant de famille. C'est quelque chose qui n'avait peut-être... Mon grand-père et mon père ont fait les efforts nécessaires pour arriver à un certain niveau. Leur rêve était d'avoir trois étoiles au Guy de Michelin. C'est moi qui ai transformé l'essai. J'ai eu beaucoup de chance aussi, mais il a fallu quand même pas mal d'opiniâtreté. Mais surtout, le plus important, c'était de trouver sa voie culinaire. Sa voie culinaire, on ne peut la trouver que par les profonds souvenirs de l'enfance que l'on a. Pour moi, c'est ce qui a été le plus long, en fait. Une identité culinaire, une passion. Et à un moment donné, je me suis tourné sur ce qui était évident, comme une évidence, c'était la Méditerranée, de toute façon. Je cherchais tout le temps ailleurs ce que j'avais tout prêt. En tout cas, je sais une chose, c'est que ce que je fais maintenant, comme cuisine, c'est vraiment ce qui sort de mon moi intérieur. Ce n'est pas quelque chose que j'ai plagié, loin de là. C'est quelque chose que je ressens pour magnifier les poissons, avec l'aridité extrême qu'il y a ici, dans cette région. En fait, ce n'est pas vraiment un combat. Tous les gens croient que c'est un combat. Mais la vie est un combat en soi, de toute façon. Chaque fois qu'on essaie de faire mieux, chaque fois qu'on essaie de dépasser un petit peu ce que l'on ressent, c'est un combat, de toute façon. Et ça n'arrive pas comme ça, comme une fleur, un beau matin où on met le cadeau sur la table. Ce n'est pas du tout ça. C'est petit à petit, chaque année, chaque minute, chaque service, des remises en question perpétuelles pour arriver à ce que, en finalité d'un repas, d'un déjeuner, tout soit excellent de A jusqu'à Z. Voilà. Oh, le beau bleu qu'on voit là. Par contre, il y a un omar qui part. Il y a un omar abyssal, OK ? Allo ? Bien, 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 bien. Une fois que vous êtes bon, il faut quand même, après cela, concrétiser. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas être bon une seule fois, quoi. Il faut l'être après tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est assez répétitif. Et c'est ça aussi, la rançon du succès. Oh, Christian ! Comment ça va ? Je t'ai amené Bernard pour qu'on boive un coup, là. Oh, tu me... Fais le placer. Le président, c'est rare, hein ? Fais-le passer, le président. Voilà. J'ai plus le pied. Tu as pas mal au cœur, bon ? Regarde, on n'est pas bien, là ? Et voilà. C'est le bruit qui me plaît. Je vais amener la nappe. Ah ! Pas belle, la vie ? Tu vois, le truc ? La vie d'un chef trois étoiles n'est pas seulement faite de recettes ultra complexes. Elle se nourrit aussi de simplicité et d'échanges. Avec Bernard, le doyen des pêcheurs du Vallon des Offs, qui a travaillé pour ses grands-parents, il partage la même passion pour la Méditerranée et la sobriété de certaines saveurs de la région. Ouais. Ça, c'est beau, ça. Ça va se manger, quand même, hein ? Non ? À mon question. Excellent. J'ai une recette de la femme de Bernard, qui est à ma carte aussi. Ça s'appelle la recette du bateau Janger, au secret du bateau Janger. Tout ça, c'est un tissu qui se crée et qui se forme entre nous, qui n'était pas là au départ, quoi, je dirais, mais qui s'est fait petit à petit au fil des années et qui, maintenant, on arrive à cet état de fête où on est vraiment en collaboration permanente. Viens me boire l'apéro, viens ! Viens, mon poulet, viens ! Cette gastronomie ne peut pas passer sans ces messieurs qui sont là, forcément, parce qu'à contrario de ceux qui ont des gros chaluts et qui raclent tout, c'est tout à fait différent. Eux sont là pour... C'est leur métier, de père en fils, de toute façon, et malheureusement, il y en a de moins en moins. Ouais. Le tender d'échec ! Le tender d'échec ! Depuis qu'il a reçu sa consécration de trois macarons au Michelin, Gérald Passéda n'a de cesse de travailler avec ses amis pêcheurs. Oui, bien sûr qu'il manque plein de projets, plein de rêves qui ne sont pas assouvis, et heureusement, parce que sinon, si on ne rêve pas, on s'arrête tout simplement, quoi. Mais, pour l'instant, le Petit Nice est en ordre de marche. Et j'essaie, justement, qu'il soit dans la meilleure disposition possible pour arriver à l'excellence. Et ça, c'est quand même du boulot. Et du bonheur, bien entendu. Mais il faut être là tous les jours et à chaque service. Et bien entendu, j'aimerais aussi que, quelque part, ma descendance, en fait, mon fils puisse s'intéresser à ce projet, bien sûr.